Bienvenue à toutes et à tous, très heureuse de vous rejoindre sur TV5MONDE pour vos prévisions météo valables pour ce 14 juillet. Parlons à présent tout de suite d'ailleurs des tornades, des 8 tornades qui ont provoqué des dégâts matériels du côté de l'Illinois. Au moins 4 comtés du nord-est de l'Illinois ont été touchés. Et ces tempêtes qui ont provoqué, vous le voyez sur cette vidéo, des dégâts matériels assez importants, ces tempêtes également qui ont paralysé le trafic aérien. Prenons à présent la direction du continent européen avec, vous le voyez, une dépression assez importante qui va circuler du côté des îles britanniques. Le sud de l'Europe profitera encore de conditions anticycloniques avec toujours de la forte chaleur et qui, vous le voyez, aura tendance à remonter vers le nord de l'Europe. On poursuit, voyons cela plus en détail sur les îles britanniques. Pas mal d'instabilité suite à cette dépression, des précipitations assez importantes accompagnées de rafales de vent, 22 degrés pour Londres. Demain, retour au calme sur le Benelux avec un ciel partagé entre nuages éclaircies et des températures de saison. À part la pointe bretonne, demain, avec quelques précipitations, tout l'hexagone profitera d'une belle météo avec toujours de la forte chaleur autour du golfe du Lyon. De belles météos en Allemagne comme en Suisse, des précipitations, mais moindres que ces dernières 24 heures au nord de la Norvège. La Suède et la Finlande resteront au sec, quelques précipitations le long de la mer baltique. Retour au calme également au niveau de l'Europe centrale, à l'exception de Kiev. On attend des orages assez violents. Demain, les Balkans, là, c'est le soleil et la chaleur qui domineront. Les débats comme en Grèce, comme en Turquie avec 41 degrés, notamment, regardez du côté ici d'Antalia. On poursuit avec la botte italienne. Nous aurons quelques orages ici du côté de Milan, partout ailleurs. Regardez, 34 à 37 degrés pour le nord et pour la Sicile, pour Syracuse, de la chaleur extrême qu'on va retrouver encore en Andalousie demain. Quelques entrées maritimes du côté de la Galice et une belle météo au nord du Maghreb. Pour les vacances et en portion, on termine ce bulletin. Pendant que vous découvrez quelques températures, on va prendre la direction du sud-est de l'Asie, du côté de l'archipel des Philippines. Demain, on attend des précipitations assez importantes suite à cette dépression tropicale qui va toucher l'archipel. On attend des précipitations de 100 à 150 litres d'eau par mètre carré. Voilà qui pourrait provoquer des inondations et des glissements de terrain. Excellent suite de programme avec nous sur TV5 Monde. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt.